R'EF TOB LE KULAM soirée un petit peu particulière ce soir, toujours compliqué de parler de Yom Ha'atz Mahout avec toute la simcha qui va avec cet événement quand on est Yom Ha'atzikaron c'est très compliqué c'est très compliqué de penser à se réjouir ce soir par rapport à ce que le peuple juif est en train de commémorer mais je pense que c'est leur rendre honneur à tous nos soldats qui ont donné leur vie pour qu'on soit là c'est leur rendre honneur que justement de leur montrer qu'on sait la portée et l'importance de ce qu'ils ont fait en donnant leur vie de qu'est-ce qu'ils ont créé ici c'est pour ça que parler d'Afka de la Kedusha de Yom Ha'atz Mahout et de la grandeur de ce moment et bien c'est peut-être le plus bel hommage à leur faire à ceux qui ont permis qu'il y ait ce Yom Ha'atz Mahout alors on parle de Yom Ha'atz Mahout et je vous dis tout de suite puisque c'est le coeur parle beaucoup en ces moments là j'aimerais qu'on soit très froid très pas coeur pour arriver au coeur à la fin mais être très froid dans un premier temps pour comprendre de manière très objective qu'est-ce que c'est que cette fête de Yom Ha'atz Mahout et la première question à se poser c'est ben voilà c'est toute ma question est-ce qu'il s'agit d'une fête ben non pourquoi ? c'est interactif ce soir ce soir c'est interactif alors dites moi c'est toute une commémoration une fête je parle pas de Yom Ha'atz Mahout non je parle de Yom Ha'atz Mahout non j'ai dit ce soir on va parler de Yom Ha'atz Mahout j'ai dit que c'est compliqué parce qu'on est Yom Ha'atz Mahout mais bon on va pas faire le cours demain soir donc on va parler de Yom Ha'atz Mahout je dis que je dis juste que le fait de parler de Yom Ha'atz Mahout ce soir c'est peut-être le plus grand hommage qu'on peut leur rendre à tous ceux qui sont morts et qu'on commémore à Yom Ha'atz Mahout pour leur dire vous n'êtes pas tombé en vain nous prenons pleine conscience de ce que vous nous avez légué et donc c'est pour ça que maintenant je vais rentrer dans Yom Ha'atz Mahout c'est à dire ? avec votre permission et donc la question c'est la fête de Yom Ha'atz Mahout c'est la première question c'est ? c'est une fête mais c'est pas un Khag ça c'est un dihug de religieux c'est pas un Khag pourquoi c'est pas Khag ? parce que t'appelles pas un Corban c'est pour ça c'est pour ça que c'est ça qui te dérange nous mais on dit qu'on fait rien alors c'est Khag mais c'est pas Khag nous alors est-ce que c'est une fête nationale ou bien merci d'avoir fini ma phrase ou bien une fête religieuse c'est les deux en même temps tu dis mieux c'est pas compliqué on a quatre possibilités ou c'est ni l'un ni l'autre ou c'est les deux ou c'est l'un ou c'est l'autre qu'est-ce que vous choisissez ? les deux ? il y a fait je suis pas d'accord pour moi ce n'est qu'une fête nationale de la même façon que si vous m'aviez posé la question est-ce que Shabbat est une fête religieuse nationale les deux ni l'un ni l'autre j'aurais répondu pareil c'est une fête nationale il n'existe aucune fête religieuse dans le judaïsme pour la simple et bonne raison que le judaïsme n'est pas une religion et dans la mesure où le judaïsme n'est pas une religion il n'y a pas de fête religieuse il n'y a aucune mitzvah religieuse c'est am, torah, eret c'est les trois c'est am, torah, eret mais ce n'est pas c'est pratique si tu me dis c'est am, torah, eret dedans tu n'as pas mis dat non, mais c'est une pratique pas religieuse le fait qu'on ait des pratiques c'est clair mais je veux comprendre pourquoi ce n'est pas religieux c'est chachouv et bien simplement parce que au niveau de l'appellation pure et simple au niveau du français une religion d'après Robert, le petit c'est l'ensemble des doctrines et des actes qui vont lier l'homme au divin en d'autres termes ce sont des actions ce qui veut dire que d'après le terme latin religius et bien je suis membre d'une religion à partir du moment où je suis religieux c'est à dire où je fais les pratiques de cette dite religion vous savez que dans l'islam il y a cinq piliers fondamentaux celui qui rejette les cinq piliers fondamentaux de l'islam il n'est pas musulman quelqu'un qui rejetterait les dogmes du christianisme qui ont été les fondamentaux du christianisme mis en place au concile de lycée et bien il n'est pas chrétien mais un juif qui rejette tariag mitzvot qui rejette les 613 mitzvot et les juifs quand même parce que ça ne dépend pas de ce qu'il fait mais ça dépend de ce qu'il est et donc ce n'est pas une religion mais c'est bel et bien une appartenance à une nation à une identité nationale et c'est pas que vrai pour yomâtre c'est vrai pour toutes les mitzvot du judaïsme donc il ne s'agit pas là d'une fête religieuse mais bel et bien d'une fête nationale ça l'heure maintenant il y a une autre question qui se pose l'autre question qui se pose et je vais tout de suite la désamorcer en disant la chose suivante ce que je vais dire ce soir ne sera certainement pas accepté par tous ça va ça ne me fait pas peur on n'est pas né de la dernière pluie on sait très bien que dans le judaïsme ça ne peut pas être simple c'est à dire ma grand-mère m'a toujours appris pourquoi faire compliqué pourquoi faire simple s'il va quand on peut faire compliqué en plus ma grand-mère est en achkénase ça n'aide pas c'est à dire donc bien sûr qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec ce que je vais dire mais trois éléments avant même que je dise quoi que ce soit le premier je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord tu as raison le premier c'est qu'il n'existe pas de rabbinomètre de rabbinomètre c'est à dire de maître de règles qui mesurent les rabbins ça n'existe pas le rabbinomètre pourquoi je dis que ça n'existe pas le rabbinomètre parce que on va dire des choses et si jamais vous le répétez dans certains milieux on va te dire oh mais les grands de la génération ne sont pas d'accord avec toi et donc j'aimerais bien savoir où sont les rabbinomètres de ces gens là pour déterminer qui est grand et qui ne l'est pas quoi ? quoi ? oui et non tu vois il n'y avait pas d'accord quoi ? si tu veux comparer un rabbin libéral de Saint-Francisco absolument pas le rabbin libéral ne rentre pas dans l'équation pourquoi il ne rentre pas dans l'équation ? parce qu'il ne fait pas partie il ne se revendique pas de la maçorette de la tradition du peuple juif mais tous les autres rabbins qui sont orthodoxes je ne suis pas dupe c'est à dire il est évident que lorsque je dis ça je n'oserais absolument pas me mettre moi en comparaison je ne sais pas moi avec le Rav Kenevski c'est pas la question vous comprenez bien que ce n'est pas de cela qu'on parle mais par contre ce que le Rav Kenevski dit ce que le Rav Eliashiv disait ce que le Rav Shach disait c'est certainement des grands de la Torah mais ils ne sont pas forcément plus grands ou moins grands d'ailleurs que Rébavron Chapira Roshichivat Merkazara que le Rav de Kheilih et ainsi de suite donc quand je dis il n'y a pas de rabbinomètre vous comprenez bien que je ne parle pas de moi par rapport à mais tout ce que je vais dire s'appuie sur des gens qui ne sont pas moins grands parce qu'ils ont une kipasse rougat donc c'est la première chose la deuxième chose et même si on inventait un rabbinomètre et que il s'avère que le rabbin à chapeau barbe kipa noir est plus grand que l'autre et bien ça ne veut toujours pas dire que la Halakhat soit comme ce que lui il pense la Halakhat n'a pas toujours été comme la vie du plus grand à l'époque de la Mishnah le plus grand c'était Rabbi Houdan ainsi la Halakhat n'est pas toujours comme Rabbi Houdan ainsi à l'époque du Rambam le plus grand c'était le Rambam la Halakhat n'est pas toujours comme le Rambam à l'époque de Rabbi Yosef Karo le plus grand c'était Rabbi Yosef Karo la Halakhat n'est pas toujours comme Mishnah le Rambam il y a le Rambam il y a un corps décisionnaire pour les juifs vivant en Israël ce corps décisionnaire il s'appelle le Rambam Tarachit de Israël le grand rabbinat d'Israël c'est le Rambam c'est le Marat c'est le Marat c'est le Marat le Marat ça veut pas forcément dire que c'est le plus grand mais ça veut dire que c'est lui le décisionnaire ok ceci étant mis en place et bien nous pourrons commencer notre étude de Yom Ha'atz qu'est-ce qu'on fête ailleurs Marat c'est pas un hôte Mazah Kha'Z c'est bien gentil de faire la fête c'est bien gentil de manger son vingale mais qu'est-ce qu'on fête qu'est-ce qu'on fête l'indépendance entre autres alors entre autres et quoi d'autre alors celui-ci entre autres c'est quel autre chose les répercussions de l'indépendance les répercussions de l'indépendance si je vous demande qu'est-ce qu'on fête à Pesach vous savez me donner un titre donc qu'est-ce qu'on fête à Yom Ha'atz la déclaration de l'indépendance la déclaration de l'indépendance comme à Médina vous avez raison je voudrais juste mettre des termes plus ancrés de Massoret que ces nouveaux termes ok ça veut dire la même chose la fin de la fin du la fin de l'asservissement des nations ce que tu as dit en disant le début de comme à Médina bien je vais le dire autre mot avec d'autres mots la fin de la galoute et le début de la Géoula parce qu'il faut bien comprendre une chose il y a un nouveau un nouveau mensonge fantastique qui vient des gens qui ont des rabbinomètres c'est une invention extraordinaire qui a une trentaine d'années qu'il existerait une notion qui s'appelle une galoute spirituelle ah oui non mais même en Israël on est toujours en galoute au niveau spirituel je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de phrase absurde absurde parce que ça n'existe pas la notion de galoute spirituelle non seulement ça n'existe pas mais il ne faut pas prendre les gens pour des idiots tous les gens qui te parlent qu'on ne peut pas être tellement heureux parce qu'on est en galoute spirituel ne les a pas empêchés de fêter la fête de Pessah or lorsque l'on est sorti d'Egypte on était 600 000 idolâtres la méhadrine glade grosher à Baudazara et autant te dire que la situation spirituelle du peuple juif aujourd'hui elle est mille fois mieux que celle de quand on est sorti d'Egypte ça ne dérange toujours pas ces mêmes gens de faire la fête de Hanoukka alors que la situation spirituelle des juifs de la majorité des juifs à l'époque de Hanoukka c'est des gens qui vont en majorité se faire faire des opérations chirurgicales pour se refaire pousser le prépuce pour se refaire pousser le prépuce pour pouvoir bien se faire passer pour des grecs donc question galoute spirituelle c'était pas mal non plus à l'époque et pourtant ça ne les empêche pas de faire la fête de Hanoukka avec tout ce qu'il faut donc de dire qu'aujourd'hui on est en galoute spirituelle un c'est une notion qui n'existe pas parce que la notion de galoute et de Géoula sont purement concrètes et matérielles d'après la tradition juive mais au-delà de cela c'est faux la situation du peuple juif au niveau spirituel n'a jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui je ne dis pas qu'elle est au top je ne dis pas qu'il y en a évolué il y a encore des choses à faire c'est vrai mais il n'y a jamais eu autant de juifs en Israel il n'y a jamais eu autant de Torah en Israel il n'y a jamais eu autant de volonté de revenir à quelque chose qui pourrait s'apparenter à une recherche de vie intérieure donc de dire que la situation spirituelle est pourrie c'est faux en d'autres termes nous fait-on la sortie de l'exil comment est-ce que je peux décider de cela de manière aussi évidente et bien il nous faut donc une définition une définition pure et simple et bien cette définition on peut la trouver dans le Talmud alors que vous sachiez le Talmud ne parle pas de galoute ils utilisent d'autres mots à l'époque du Talmud on parle de c'est quoi la galoute c'est olamaze et mazé geoula c'est yémot amashir c'est une autre sémantique c'est pour ça par exemple que Rabbi Yosef Karo dira qu'il ne possède qu'alakha que c'est pour ça que dans le Shulchan Haro vous ne trouverez pas les rois sur les corbagnotes ou les rois sur le Bet-Amigdash et tout ça parce qu'il dit moi je fais les alakha qui sont basmanazés c'est à dire en exil en temps d'exil et alors que la geoula s'appelle yémot amashir les temps messer maintenant que vous savez ça vous pouvez tout simplement lire la source numéro 4 qui est tout simplement la définition alakhi qui est amnudique de c'est quoi l'exil et c'est quoi la geoula dans le traité de Saint-Médry à la page 99 on nous dit la source suivante de amak shmuel ein ben a'olamazé l'ayemot amashiyach ela shi'aboud malghouyot bil vad ce qu'il veut dire en gros français la seule différence entre l'exil et la geoula c'est shi'aboud malghouyot bil vad c'est l'asservissement des nations ou en français l'indépendance nationale c'est la seule différence entre l'exil et la geoula quand tu es soumis à un autre peuple ça s'appelle galout quand tu es atzmaï ça s'appelle geoula et l'endroit l'endroit ne joue pas l'endroit ne joue pas d'après ce que dit le Talmud c'est shi'aboud malghouyot bil vad mais c'est bil vad bil vad d'après le Talmud si on avait fait voilà d'après le Talmud si on avait fait un pays en Ouganda geoula y'a Mata Mashiach y'a Mata Mashiach dans le langage Talmudique et geoula dans notre langage à nous quoi ça te plaît pas ah mais c'est parce que tu penses que l'Ouganda qui nous avait été proposé c'est l'Ouganda actuel je te trompe l'Ouganda qui nous avait été proposé c'est le Kenya c'est ça t'as le Kilimanjaro ben attends y'a le Kilimanjaro t'as la victoria un peu t'as du safari qui a quand même une autre tête que le safari ramadgal on aurait pu faire du business d'ailleurs on n'est pas Kenya kenka et voilà voilà exactement d'après le Talmud ça pose pas de problème que ce soit en Israël ou pas en Israël d'après le Talmud après autre le Rambam va prendre cette phrase là et posez kota la halacha dans les lois sur la Téchouva je vous l'ai amené sur le numéro 5 le Rambam nous dit donc d'après le Talmud et le Rambam et bien c'est pas compliqué soumis aux nations galoutes indépendants Géoula et fort l'homme chen entre parenthèses je te rappelle que tu fêtes la Géoula Timitzray alors que tu étais pas en Israël c'était un pays dans le désert je préfère être en Ouganda que dans le désert si déjà ça a l'air ? t'as pas le Rarsinai alors que la Rav Rarsinai on n'est pas resté au Rarsinai pendant 40 ans pendant 40 ans c'est pas d'être dans le désert et pourtant on était un pays indépendant nomade ok ? maintenant ça c'est la définition talmudique tu me dis elle est un peu light parce qu'elle ne met pas du tout la connotation d'Israël dedans très bien je vois j'entends donc tu veux une définition un peu plus rarédite un peu plus pas qu'il passe rougat tu veux une définition un peu plus mais Adrine alors regarde là je t'ai ramené là une définition mais Adrine c'est celle du Maharal de Bra c'est à dire le Maharal est accepté par tout le monde c'est un vrai rabbin c'est bon ? c'est pas grave qu'est-ce qu'il nous dit le Maharal dans le premier chapitre de Netzach Israël ? dans le premier chapitre de son livre Netzach Israël le Maharal va nous expliquer quels sont pas le critère mais les trois définitions les trois alinéas qui forment l'exil et donc si on sait quelles sont les trois choses qui sont l'exil et bien il suffit de faire l'inverse et on sait quelles sont les trois choses qui sont la Géoula donc nous dit le Maharal de Bra la chose suivante dans la source numéro 1 qui a galout be'atzmo ou ré'aïa ve'okhaha ber'ura à la Géoula je dis le Maharal la galoute c'est la preuve de la Géoula pourquoi ? parce que l'inverse de la galoute c'est la Géoula donc s'il y a galoute il doit y avoir Géoula et oui l'exil c'est sortir de la normalité donc on doit revenir à la normalité mais c'est quoi ? cette sortie donc première je traduis que Dieu a mis en place que chaque peuple était sur la terre qui leur est propre et Israël aussi a une terre qui leur est propre c'est la terre d'Israël en autre terme pour le Maharal le premier pan de la galoute c'est quand on est en dehors d'Israël pas en Israël c'est la première chose deuxième chose nous dit le Maharal la deuxième chose qui est la galoute c'est quand on est méfouzarim dispersé ok ? et donc c'est quoi la deuxième chose au niveau Géoula assemblé et la troisième chose c'est ce que le Talmud a dit lorsqu'on est soumis aux nations en autre terme pour le Maharal de Prague Géoula enfin Galoute c'est égal à trois choses pas en Israël dispersé et soumis nationnellement pas donc c'est quoi Géoula d'après le Maharal et bien c'est quand on est en Israël rassemblé et indépendant et pourquoi tu es Régit d'abord dans ce cas là ? pas Régit Régit mais Régit dépend de tout ça Régit c'est ce que tu veux dire ? c'est vraiment le début ? parce qu'il y a un autre terme qui s'appelle Géoula Shemema il y a la Géoula et il y a la fin du processus de la Géoula la Géoula c'est un long processus nous on ne nous dit pas qu'à aucun moment on va dire que ça y est c'est la fin du match la question c'est de savoir est-ce que le match a commencé ou pas ok ? mais pour Pessah il y a aussi il y a un cinquième qui s'est venu aussi donc d'accord parce que pour Pessah il y avait tout un processus on ne dit pas pourtant que c'est Régit parce que nous on est bien après Pessah et donc si vous voulez nous à notre époque la Géoula de Pessah elle a atteint son but mais nous on n'est pas encore fait ok ? maintenant ça veut dire que d'après le Mahara la Géoula c'est trois choses en Israël rassemblée et indépendante d'après cette définition maharalienne est-ce que le 14 mai 1948 est le début de la Géoula ? est-ce qu'on peut dire 5 milliards ? le 5 milliards Tafshinret au 14 mai 1948 est-ce que c'est la Géoula ? d'après le Talmud oui ce que le Talmud a dit c'est seulement l'indépendance donc à partir du moment où Ben Boulogne déclare l'indépendance boum Géoula est-ce que d'après le Mahara ça marche aussi ? à l'époque on n'était pas vraiment tous à fond alors réfléchissez est-ce que le côté en Israël ça marche ? ça c'est bon est-ce que le côté indépendant marche ? oui ? et si jamais on vient te dire mais non parce qu'on est soumis au bon vouloir des américains et des russes c'est pas grave pourquoi ? pourquoi est-ce qu'on ne serait pas une Medina Trasout un royaume vassal d'une superpuissance ? ça ça ne s'appellerait pas pas d'indépendance on décide notre dépendance alors au niveau de la Alachat je vous ai amené ici dans le Rambam il nous explique le Rambam qu'est-ce que c'est la Malchut c'est quoi la définition de la Malchut ? à partir de quand une autonomie s'appelle royaume indépendant ou pas ? et bien c'est quand on a le monopole de l'armée et de la monnaie c'est-à-dire si celui qui décide de mon royaume c'est Medina d'Israël et celui qui imprime les shekels c'est la banque d'Israël ça s'appelle Malchut est-ce que ça veut dire qu'on vit en autarcie et qu'on n'a pas du tout de contact avec les autres pays ? non ! mais à aucun moment on vit en autarcie même Chlomo il avait des contacts avec d'autres gens d'accord ? donc on est en Israël et on est indépendant est-ce que nous sommes rassemblés ? alors tu dis non et bien trois réponses à ce non le premier c'est que les estimations ne sont pas très claires mais il semblerait que soit on est très très proche soit on a atteint la moitié des juifs en Israël bon ce sont des estimations donc on n'a pas de chiffre exact mais soit on l'a atteint soit on y est très très proche et donc à ce moment-là dès qu'on y est ben roubo kekulo dans la ha la majorité c'est force de pour tout le monde donc on pourrait dire qu'à partir du moment où la majorité du peuple juif est en Israël c'est alors j'ai dit on n'est pas on est très proche où on n'est mais c'est pas clair même si c'est pas le cas c'est pas grave il y a deux réponses que je voudrais vous donner une qui est recevable et une qui n'est pas recevable pour quelqu'un qui n'habite pas ici c'est à quel rôle ? les deux alors on va commencer par le facile depuis la fin de la guerre l'indépendance et bien une des premières lois de base de Médina d'Israël c'est la loi du retour c'est à dire ? cette loi nous dit quoi ? et bien elle nous dit que le peuple juif est rassemblé c'est à dire à partir du moment où il y a la loi du retour tous les juifs peuvent venir en Israël s'il y a des juifs qui ne viennent pas en Israël c'est parce que c'est parce qu'ils ne veulent pas peut-être qu'ils ne veulent pas pour de bonnes raisons peut-être qu'ils ne veulent pas pour de mauvaises raisons mais c'est parce qu'ils ne veulent pas c'est plus qu'il y a un livre blanc des anglais qui empêche de venir c'est à dire qu'à partir du moment où il y a la loi du retour c'est à dire dès le début de l'état d'Israël et bien le peuple juif est en Israël celui qui n'y est pas c'est parce que individuellement il ne veut pas y aller or même si l'individuel en question c'est beaucoup de gens et bien la question individuelle ne peut pas prendre le pas sur la destinée collective pendant 40 ans les juifs du RSS ne pouvaient pas venir pendant 40 ans les juifs du RSS ne pouvaient pas venir mais ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas venir en Israël ils ne pouvaient pas sortir du RSS ce n'est pas qu'on les a empêchés de venir en Israël ils ne pouvaient pas non plus aller en France c'est un cas un petit peu particulier maintenant même d'après cela depuis 1990 c'est bon et pourtant tout le monde ne vient pas et ceux qui ne viennent pas c'est parce qu'ils ne veulent pas peut-être qu'ils ne peuvent pas peut-être qu'ils ont de très bonnes raisons je ne juge personne mais à partir du moment où c'est individuel ça n'est plus à prendre en compte au niveau de la question globale de est-ce qu'on est réuni ou pas et la troisième chose que je vous ai dit n'est pas recevable pour une oreille qui n'habite pas ici mais je vous ai dit c'est pas moi qui le dis c'est quelqu'un qui l'écrit quand il n'est pas ici il s'appelle Rabbi Moshe Ben Maimon à Rambam il dit quelque chose de terriblement difficile à entendre qu'est-ce qu'il dit ? Rambam a fait une liste des 613 mitzvot dans un livre qui s'appelle Sefer HaMitzvot dans la mitzvot à ses 153 il développe cette mitzvot qui est celle de Kidush Afrodesh ça le fait de sanctifier le nouveau mot bon au début il explique qu'est-ce que c'est que cette mitzvot et comment est-ce qu'on a fait on regarde des témoins après il nous dit le Rambam que seuls les rabbins d'Eretz Israël ont autorité pour sanctifier le nouveau mot et il dit alors comment ça se fait que nous dans nos communautés on fait Roche-Rodesh alors que on n'est pas en Eretz Israël il dit c'est parce que les rabbins d'Eretz Israël nous laissent le faire acceptent notre calcul ok maintenant le Rambam sait de quoi il parle parce que 200 ans avant lui il y a eu un cas qui a scindé le peuple juif en deux il faut le savoir vous savez que des fois les juifs ils se prennent la tête pour des points de détail vous connaissez ce genre de choses aux alentours des années des années 850-900 il y a eu une marque en enquête qui a éclaté entre la yeshiva des Guéomim de Eretz Israël avec comme patron le Gaon Eretz Israéli Aaron Ben Meir et les yeshivots des Guéonim de Babylone sur quoi la marque loquette était terrible sur un des fondements du judaïsme à savoir Molad Zakel Molad Zakel ben oui vous savez ce que c'est le Molad quand on fait Rosh Chodesh il y a un moment au niveau astronomique la lune c'est vraiment le début de la nouvelle lune tu ne le vois pas encore mais c'est le Molad parce qu'il n'en l'est d'être ok tu ne le vois pas encore mais c'est le Molad tu vas savoir donc quel est le Molad pour décréter Rosh Chodesh tous les mois mais particulièrement à Rosh Hashanah et il y a quatre choses qui font que si le Molad tombe à ce moment là et ben on repoussera Rosh Hashanah d'un jour par exemple il y a que si par exemple le Molad tombe le dimanche et ben on fera le lune exemple il y en a un autre cas qui est Molad Zakel c'est quoi Molad Zakel ? et bien c'est si par exemple là on a fait le Kiddush on a annoncé le nouveau mois Shabbat à la synagogue et moi dans ma synagogue j'ai annoncé que le Molad serait à 14h ok ben ça c'est Molad Zakel c'est à dire c'est quoi Zakel ? c'est quand le Molad c'est après Hatzot Ayo après la moitié de la journée midi et quelques ok d'après la Ichibad Eretz Israël Géonel Eretz Israël le Molad devient Zakel et donc on repousse Rosh Hashanah d'un jour a fortiori Rosh Hashanah c'est aussi Rosh Hashanah on le repoussera donc d'un jour ce ne sera pas le jour même du Molad à condition que ce soit Zakel et quand est-ce qu'il est Zakel ? Hatzot Ayo c'est à dire que si le Molad c'est Hatzot Ayo plus un millième de seconde c'est Molad Zakel alors que pour les Hafmé et Babel Molad Zakel c'est Hatzot et Tarmab Halakim Tarmab Halakim c'est 652 Halakim en français 24 minutes donc les Hachamim de Babel ils pensaient que Molad Zakel c'est quand c'est après Hatzot plus 24 minutes la Mahloquette était donc sur 24 minutes à cause de cette Mahloquette pendant 3 ans on faisait pas Yom Kippour le même jour en Futsla Haaret et en Eretz Yisraël on faisait pas Pessah le même jour on faisait pas Rosh Hashanah le même jour on faisait rien ensemble parce qu'on était en décalage et vous imaginez que si une situation comme ça avait perduré ça aurait été la cession du peuple juif et il a fallu que Rabbe Nusa Adia Gaon ils viennent calmer le Gaon d'Eretz Yisraël et lui faire accepter la vie des Ramanim de Babel donc le Raman me dit c'est que les Raman d'Eretz Yisraël qui ont le droit de trancher et s'ils non décident c'est parce que eux ils nous laissent le faire ok ils nous laissent le faire ok jusque là tout va bien mais c'est là que le Babel parce que le Raman continue dans la source numéro 2 il dit comme ça je vais te rajouter un petit truc au cas où tu n'es pas compris c'est un cas théorique imaginons que dans l'Eretz Yisraël il y ait un drôme et l'Eretz Yisraël qu'il n'y ait plus aucun juif en Israël imaginons c'est jamais arrivé dans l'histoire il dit le Raman imaginons qu'est-ce qu'il dit là attention Dieu tu ne fais pas ça pourquoi tu ne fais pas ça parce que tu as promis de ne pas détruire le peuple juif en entier tu as juste dit si jamais il n'y a plus de juifs en Israël peut-être qu'il y a un milliard de juifs à Brooklyn alors Raman te le dit s'il n'y a plus de juifs en Israël il n'y a plus de l'âme Israël en d'autres termes c'est quoi Clare Israël c'est les juifs qui sont en Eretz Yisraël vous comprenez que quelqu'un qui n'habite pas en Israël et qui lit ça il ne peut pas accepter il dit quoi moi je ne suis pas rélec je vous rappelle juste que le Raman quand il écrit ça il n'est pas en Israël donc il ne se cherche pas d'exclu en d'autres termes est-ce qu'on est rassemblés bien oui le Clare Israël est rassemblée aujourd'hui en Eretz Yisraël en d'autres termes nous avons tous les critères réunis nous pouvons donc clamer haut et fort que Yom Ha'atz Mahout c'est le début de la Géoula c'est pas rien c'est pas rien le début de la Géoula c'est pas rien certes mais peut-être qu'il vaut mieux se calmer parce que début de la Géoula début de la Géoula c'est bien gentil mais si il y a une fin à cette Géoula et que ça finit mal peut-être que c'est pas la peine d'être s'exciter Géoula Géoula mais en même temps si on repart en exil 100 ans plus tard c'est pas génial et bien les amis vous pouvez dormir sur vos deux oreilles il n'y aura pas d'autre exil comment puis-je savoir que Médina d'Israël qui s'est levée va rester pour l'éternité certainement évoluer mais va rester pour l'éternité et bien c'est marqué dans la source numéro 17 oui aujourd'hui on ne suit pas du tout la mathématique c'est comme ça dans la source numéro 17 et bien je vous ai amené un verset de la Megillah de Eicha Megillah de Eicha ça parle de quoi ? la destruction du premier temps ok donc c'est il y a longtemps il y a 2700 ans et que nous dit la Megillah de Eicha et bien à la fin de la Megillah il y a quelques versets qui commencent à à nous donner un peu de Nechama tam c'est verset bien là dans la source numéro 17 il y a marqué tam avonech bat zion lo yosifle a gloter pakad avonech bat et don gilla al hatotair en français ta faute est terminée fille de Sion je ne continuerai plus à t'exiler rachis dans la source numéro 19 18 rachis dit à propos de ce verset c'est quand tam avonech bat zion lo yosifle a gloter on dit rachis mi galut edom ou l'erlan en d'autres termes on dit rachis à partir du moment où tu reviens de galut edom lo yosifle a gloter donc à partir du moment on est revenu de la galut de edom qui a commencé avec les romains et qui s'est transformé avec l'empire romain qui est devenu l'empire chrétien-byzantin qui est devenu l'ombre occidental et bien lorsqu'on sort de cet exil-là lo yosifle a gloter l'achis était dans ce défi-là donc il dit maintenant d'où il a rentré ça à l'achis ? il a lu la suite du verset c'est quoi la suite du verset ? pakad avonech bat edom il comprend que ça vient de cet exil-là en d'autres termes à partir du moment où on est sorti de cet exil-là et bien ça y est c'est terminé il n'y a plus d'exil derrière donc non seulement Yom Ha'atzmoud c'est le jour du début de la Géoula mais en plus c'est une Géoula qui ne s'arrêtera pas donc il y a de quoi être content oh mais est-ce que alors il y a de quoi être content oui bien sûr bien sûr et dans quelques années Bezra Tachem je ne suis pas prophète mais je suis presque sûr que ça va arriver dans je ne sais pas 10 ans 15 ans il y aura dans les sidorim imprimés non seulement les lois sur Yom Ha'atzmoud mais ça ça existe déjà dans pas mal de sidorim mais il y aura un séif qui est pour l'instant pas marqué dans les lois dans les halachot mais ça viendra il y aura marqué après tous les séifim qui existent déjà il y aura marqué ilchot mangal beya'atzmoud vous riez mais ça existe pour toutes les autres fêtes il y a des lois comment on mange le korban pesah qu'est-ce qu'on fait comment on fuit comment on truc ça ne vous fait pas rire donc il y aura ilchot mangal et il y aura très certainement d'ailleurs est-ce qu'on met d'abord les parguyot ou d'abord les merguez et il y aura certainement des kavanot des mekubalun des yeshem yichud avant de manger le kebab c'est d'accord ça c'est sûr que ça va mais pour l'instant le mangal n'est pas encore inscrit dans la halha pour l'instant c'est encore un minal très bon minal mais encore un minal qu'est-ce qui est inscrit dans la halha alors évidemment je ne vais pas rentrer sur les choses évidentes à savoir ne pas faire de cette journée un jour de deuil donc on ne fait pas tachanun et tout ce qui va avec mais qu'est-ce qu'on fait pas qu'est-ce qu'on ne fait pas qu'est-ce qu'on fait et là de dire que c'est yom agiloula c'est l'on m'explique parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la halha et bien oui qu'est-ce qu'on fait à yom al-zma'ut on dit le hal ça veut dire quoi on dit le hal je voulais dire un truc mais oui non mais j'arrête pas à l'exprimer mais le halem c'est une on loue ah on loue j'attendais que tu le lises pour te dire que c'est pas vrai ben oui je voulais pas dire de corps ben c'est ça on avait répété hier maintenant pourquoi je te dis que c'est pas vrai parce que louer c'est l'échabère ok c'est pas les halem sauf que le remercier c'est l'éodote c'est pas les halem on glorifie ah c'est l'échabère les fa'er j'ai pas fait assez d'oulban c'est ça là on se rend compte des lacunes en l'oulban eh oui qu'est-ce que ça veut dire les halem nous y'a-je pour d'où et d'hybrite désigné hein où tu es c'est désigné alors venez on essaie de comprendre comment est-ce qu'on dit en hébreu bagasha ou l'pan rama alef comment est-ce qu'on dit en hébreu un livre fait parce que là on est mais si je vous dis ta vie dit c'est faire bagasha ça veut dire donne-moi un livre c'est top seulement si je vous dis cette phrase là quel livre tu vas m'amener regarde là il y a une bibliothèque si je te dis donne-moi un livre lequel tu m'amènes l'importe lequel je te dis donne-moi un livre celui que tu veux mais si j'ai envie d'être plus précis je dois mettre quelque chose qui existe en français aussi qui s'appelle l'article défini le désir l'article défini ok comment on dit en français l'article défini le la ok c'est important parce qu'il y a plein de français par exemple qui pensent que cet article défini fait partie de certains mots en hébreu non parce qu'il y a des français qui pensent que par exemple il y a un terrible interdit de dire du shonara et ils pensent que le la c'est l'article défini du shonara ce n'est pas le cas ok l'ashonara c'est un mot en tout cas l'article défini comment se dit l'article défini en hébreu ha c'est à dire comment vous l'appelez hey hey patah patah et point dans la lettre d'après dagesh chazak dans la lettre d'après ok c'est l'épilation du hey ayédia mais à quoi sert ce dagesh chazak oui on fait un bordeau le pain ce soir c'est comme ça c'est en matin le dagesh chazak ressemble en français à l'accent circonflexe c'est à dire qu'il y avait une lettre qui est tombée comme hostelle il est devenu hôtel quelle est la lettre qui est tombée dans l'article défini d'origine le lame d'abord parce qu'en arabe c'est resté hal chan tu parles arabe ici non pas de paradis hal mais en hébreu du tanakh également lorsque les frères de Yosef voient Yosef arriver au loin ils disent ce qui veut dire que hal c'était l'article défini à l'origine si je veux prendre ce mot là et en faire une racine verbale une racine ça a trois lettres en hébreu donc qu'est-ce que je fais je double la consonne donc de hal ça devient halal qui deviendra l'infinitif le halal en d'autres termes que veut dire le mot le halal désigner définir et donc quand je dis hallelujah qu'est-ce que ça veut dire je désigne définir Dieu donc le halal c'est définir Dieu désigner Dieu c'est dur c'est pas on peut désigner Dieu comme ça du doigt je dis du doigt pourquoi parce que quel est le premier halal qu'on ait jamais dit la base du halal c'est shiratayam et dans la shiratayam et bien on dit un verset zé rashi dans la source numéro 8 vous dit zé niglalem ve'ayu marim otob et zbar c'est zé à chaque fois marqué zé dans la Torah c'est quelque chose que tu peux montrer du doigt en d'autres termes quand il y a eu créataires sauf béni israël ils ont dit oh ça ça c'est Dieu ça fait mal mais est-ce que tous les jours je peux me balader dans la rue et dire ça c'est Dieu franchement ben non ben non parce que si je vois un beau lever de soleil à Masada par exemple pour une touriste je peux pas dire ça c'est Dieu non c'est un beau lever de soleil c'est pas Dieu je sais que c'est Dieu qui a créé tout ça et le soleil mais voyant le soleil se lever c'est pas Dieu ce n'est qu'une création de Dieu donc je peux pas tous les jours de la vie me balader dans la rue et être super amoureux de Dieu et dire ça c'est Dieu ça c'est Dieu mais non c'est n'importe quoi et c'est la raison pour laquelle la Gemara dans le traité de Shabbat dans la source numéro 6 va nous dire la source suivante c'est un blasphémateur celui qui dit le halen tous les jours parce que tu peux pas tu peux pas toutes les 5 minutes définir Dieu c'est pas vrai tu ne peux le faire que lorsque tu peux pointer du doigt il y a des moments dans l'histoire où Akkadosh Baruch Hu se dévoile sans écran et à ces moments là où tu peux voir percevoir le divin directement ben tu dis le halen donc par exemple quand est-ce qu'on dit le halen le halen le halen c'est une vidéo que l'exemple on ne dit pas le halen on ne dit pas le halen c'est un halen c'est un halen c'est un halen tu dis le halen le halen c'est un halen c'est un halen la camarade nous raconte l'histoire de Rava qui arrive en hérétisme de Babilône arrivé à l'éretisme il a vu les gens c'était le halen c'était le halen il a vu les gens commencer à faire le halen il a voulu les arrêter puis il a vu qu'il sautait des paragraphes il a dit c'est un halen c'est un halen c'est un halen donc le halen de Rosh Chodesh c'est un halen c'est un halen c'est la raison pour laquelle c'est une c'est un halen une machlokette ce qu'on fait la bracha ou ce qu'on fait pas la bracha c'est un halen alors il a qu'il n'a dit il n'a qu'il n'a qu'il n'a pas de la bracha c'est bien c'est bien Dieu tu sais ce qu'on dit il va dire tout le temps on ne le m'échappe parce qu'on a mis mais c'est un halen pareil pour le halen qu'on va dire entre la moelle de Pessah, c'est le dernier jour de Pessah, c'est minable. Mais quand est-ce qu'on dit le Hallel ? C'est-à-dire ? Pessah. Donc Pessah, faites-le dans l'ordre. Pessah. Pessah. Pessah 2. Et Pessah 3. Alors oui, tu sais comment ça marche à Hollywood. Tu fais un film, ça marche. Donc tu fais après une suite. A le retour, Pessah 2 le retour. Ça c'est Shavuot. Et comme ça a bien marché, tu fais une trilogie. Pessah the third. C'est Soukot. Pourquoi je dis ça ? Parce que et à Shavuot, tu m'as trop vite, deux secondes. Et à Shavuot, et à Soukot, on dit Zecher. C'est Pessah. Ça c'est Trélet du Pessah. Donc tu dis effectivement la Pessah. Tu le dis également à Chanukah. Et c'est tout. Tu ne le dis pas à Pourrie. Pourquoi ? En Rosh Hashanah, on dit qu'on ne le dit pas. C'est un minac. A Rosh Hashanah, on ne le dit pas. Il va en tirer à Rosh Hashanah. La Gmarah, elle pose cette question. Elle dit parce qu'on est en stress. On est en stress à cause du jugement, alors on a du mal à aller à elle. Yom 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 Chalim, ça viendra pour le cours de Yom Yom Chalim. Tu as raison, mais c'est pour une autre raison. Ah pourrie, on ne dit pas la Lel, là, malheureusement. Pourquoi ça fait des clics ? Parce que Pachoud, vous le dites. Vous avez raison. Parce qu'à la fin de la Megillah. À la Megillah, c'est tout ce qu'on peut dire. On n'est pas capable de dire la Lel, donc on dit la Megillah. C'est quoi la Megillah ? À la fin de la Megillah, c'est qui le patron ? Rosh Hashanah. Donc comment tu peux dire Alléluia, Allélu, Afdé, Hachem, alors qu'à la fin de la Megillah, tu es toujours rêvé d'Akhaj le Roche ? Et donc, quand est-ce qu'on dit le Halel ? Eh bien, on dit le Halel, la Psikta de Chanukah, le Midrash de Chanukah, nous dit qu'on ne dit On ne dit le Halel que lorsque le royaume qui nous domine tombe. Mais d'où ça vient cette histoire ? Et si je vous disais que celui qui a été possèd qu'à l'Akha, qu'il faut dire le Halel à Chanukah, c'est Moshe Rabbein. Ça veut dire qu'il y a peut-être un anachronisme historique dans la mesure où Chanukah s'est passé 1500 ans après Moshe. Mais au moment où on est sorti de la mer, on a fini Shirat Ayam. Shirat, on a dit que c'est l'origine du Halel. C'est poser une question. Comment est-ce qu'on va former les nouvelles générations ? Regardez dans la source numéro 10, dans la Gemara de la Serret Pesafil. Direction suivante. Amar aviouda marjmoel, shim shebatora, Moshe be'israel amrou be'cha she'alou minayam. Donc Shirat Ayam, c'est Moshe, le peuple juif, qui ont dit qu'on a ressorti. Ve'alem zé mi'amaro, et qui nous a dit qu'il fallait dire le Halel. Nevi'im shebene'em. C'est qui les Nevi'im à l'époque de la sortie d'Egypte ? Moshe, Aaron, Miriam. Nevi'im shebene'em, t'iknoul haem l'Israël. Shiyu amri moto al kol perig le perig, va al kol tzaraf et tzarache, l'autre avant l'Eher, ou le shebene'i galim le mena, amri moto al ge'u latan. En français, Moshe a dit, après la sortie d'Egypte, il a dit, top les gars, mettez-vous bien ça dans la tête, et dites à vos enfants, ces enfants, qu'à chaque fois qu'il leur arrivera ce qui nous est arrivé, à savoir Géoula, et bien vous savez ce que ça veut dire Géoula, on m'a dit, il m'entend. Rachid, c'est la source numéro 11, c'est le Rachid de cette Gemara, il y a juste les deux derniers mots de la source numéro 11, il y a marqué quoi ? Kégon, Hanouka. En d'autres termes, les rabbins de l'époque de Hanouka, ils ont vu ce qui leur est arrivé, ils ont pris le Juhanarour de Moshe, et ils ont dit, Moshe, il a dit que dans des cas comme celui-là, on dit le Halel, donc ils ont décrité de dire le Halel. Et c'est exactement l'argument qu'a donné le Rachid de Mouboen, lorsqu'il a dit qu'il fallait dire le Halel, il y a marqué. Vous êtes Géoula, oui, Moshe, il a dit, on dit le Halel. C'est pas chout. C'est pas chout, mais od. As-Makor répond. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui font moins de personnes ? Stop, on a dit qu'on ne s'occupait pas des autres. À ces pas chout mœurs, il y a à la pas chout mœurs. Maintenant, il va falloir aller un petit peu plus loin. Parce que, il y a une grande différence tout de même entre le Halel de Pessah et le Halel de Yom Ha'atzmé. Le Halel de Pessah nous vient d'où ? De la sortie d'Egypte. Mais qui ? Qui a fait la sortie d'Egypte ? A Kadoshbor. A Kadoshbor. L'accepter ? Il est passé par Moshe, tout de même. Celui qui fait le boulot, c'est A Kadoshbor. C'est d'ailleurs que c'est une Géoula qui vient mille-mâta. Alors que Yom Ha'atzméut, c'est une Géoula qui vient mille-mâta. De nous. Mais d'où est-ce qu'on a appris qu'on avait le droit, nous-mêmes d'instaurer des nouvelles fêtes. C'est-à-dire d'instaurer des nouveaux temps de rencontres avec Dieu. Alors vous savez, on a une paracha, on a ré-étudié cette semaine, ça s'appelle Parachat et Mor. Dans la paracha de Mor, on a la liste des fêtes. Et les fêtes s'appellent comment ? Moradim. C'est-à-dire des rencontres avec Dieu. Morad, ça veut dire rencontre. Dans la Torah, on nous parle d'une fête qui est Deoraita, qui est marquée dans la Torah, mais qui à la base n'a pas été décrétée par Dieu. C'est laquelle ? Pesachéim. Pesachéim. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont dit, on fait Pesach, ils ont dit, on ne peut pas, on est Meïm, qu'est-ce qu'on fait ? Et finalement, il y aura Pesachéim. Et ça tombe quel mois Pesachéim ? Iyar. Le mois de Iyar. En d'autres termes, le mois de Iyar, dans son essence, dans la Torah, c'est le mois dans lequel c'est le peuple juif qui se réveille à la Géoula. Et donc, il n'y a pas de surprise que lorsque la Géoula finale est arrivée, eh bien, ça se soit fait dans le mois de Iyar. Mais il faut qu'on aille encore plus loin. Eh oui, ça ne suffit pas ce qu'on est en train de dire. Il faut qu'on aille encore plus loin. Dans la paracha de l'émor qu'on va lire ce Shabbat, il y a la liste comme je vous l'ai dit de toutes les fêtes. La première de la liste, c'est quoi ? Shabbat. La première de la liste, c'est Shabbat. Shabbat, c'est Kadosh Mehod. Et moi, j'ai envie de participer à cette Kédoucha-là. Donc, qu'est-ce que je fais pour participer à la Kédoucha du Shabbat ? Kédoucha. Là, je ne fais rien. C'est-à-dire, je m'arrête de faire. Eh oui, parce que dans ce monde, mon rôle, c'est de faire lui s'est arrêté pour que moi je bosse. D'accord ? Ça, c'est dans ce monde-là. Si je veux un peu intégrer la Kédoucha du Shabbat, Shabbat, c'est en souvenir de quoi ? La création du monde. Qui a créé le monde ? Dieu. Quelqu'un a aidé ? Non. Donc, si je veux intégrer cette Kédoucha-là d'un moment où je n'étais pas, eh bien, il faut que je cesse d'être. Et donc, toutes les Mélaphores sont en deux. Après, on évolue. La Kédoucha prend une meilleure place. Ce sont les Moadim qui arrivent après Shabbat. Toutes les fêtes en rapport avec la sortie d'Egypte. Pessah, Shabbos, 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 Toutes ces fêtes sont en souvenir de la sortie d'Egypte. Dites-moi, à la sortie d'Egypte, qui a fait le boulot ? On a dit, à Kadosh, je vois aussi. Ouais, mais que à 90%. On s'est gardé 10% pour nous. C'est quoi les 10% ? On est sortis. On est sortis d'Egypte. C'est nos petits pieds qui sont sortis d'Egypte. Imagine, Dieu, il fait tout le boulot et nous voit ça qu'on dit, on n'a pas envie de sortir. Il n'y a pas de Théad Métraïm. Donc, comme on a un peu participé, on n'est pas obligé de complètement s'annuler pour acquérir la Kédoucha de Yom Tov. Et donc, on a le droit de faire Mélachet au Chalmefesh, par exemple. Après, dans l'histoire, il y a une autre qui s'appelle la Kédoucha de Pourim. Tav, Pourim, qui c'est qui a fait Pourim ? Mondecha, Esther, nous ? Au final, on a le droit de faire les Mélachot à Pourim ? Sauf deux. Il y a deux Mélachot qu'on n'a pas le droit de planter des arbres et de construire des maisons. Lama. Eh bien, parce que Pourim, c'est un miracle qui a eu lieu en Kudzlaret. Tu ne vas quand même pas construire quelque chose de Kébra, quelque chose de fixe. Après ça, il y a la Kédoucha de Hanoukka. Ah, ce Hanoukka, c'est pas mal. Qui a fait Hanoukka ? Bah c'est nous. Même un cabine à 90%. Dieu s'est gardé un petit 10% comme ça dans la petite Féluite. Donc à Hanoukka, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour acquérir cette Kédoucha ? Tout, mais on a l'habitude pendant la demi-heure de Nérod qui rappelle M.S.P.H.M. de ne pas faire de Mélachot. Et enfin, et pas particulièrement les femmes parce que c'est elles qui n'ont pas fait la guerre. D'accord ? Et enfin, arrive une fête où enfin, c'est 100% nous qui avons fait et 100% Dieu qui a fait. Yom Ha'atzma'ut. Et donc, dans cette fête-là, et bien, toutes les Mélachot sont Moutarot. Pourquoi ? Et bien, parce que enfin, la Kédoucha a atteint sa Atma'ut. C'est-à-dire que, pour la première fois depuis la création du monde, il n'y a plus de stira, de controverse entre la Kédoucha et la façon dont l'homme dévoile la Kédoucha. Et donc, Yom Ha'atzma'ut, c'est une Kédoucha où je peux complètement agir et intégrer en même temps cette Kédoucha. Asie a fait meurtre. Mais tout ce que je vous dis, c'est un peu facile. Parce que je vous parle 61 ans plus tard. C'est un peu facile. Qu'est-ce que je fais là ? Je ne suis pas en train de faire des Kédouchim. Je suis simplement en train d'avoir les yeux en face des trous. Ce n'est pas chou. Je veux dire, de dire aujourd'hui que ce n'est pas la Géoula, c'est comme de dire à 11h du matin que Bézra Tachem, le soleil va bientôt se lever. Bon, tu me diras, il y a des gens qui arrivent à cette heure-là à la synagogue, mais en même temps, ils reviennent. Mais vous comprenez que ça ne marche pas. Je ne peux pas dire que quand le soleil est déjà haut dans le ciel et il est clair, te dire Bézra Tachem, bientôt le soleil va se lever. Non, non, non. Il faut avoir les yeux en face des trous et comprendre. Mais moi, je vous dis, c'est facile quand on est 61 ans plus tard et qu'on a déjà toutes les avances d'enseignement qu'on aime. Mais est-ce qu'à l'époque des événements, les gens arrivaient à penser comme ça ? Au moment des événements. Je ne crois pas. Eh bien, il y avait un rabbin qui est devenu le premier grand rabbin de Jérusalem qui s'appelait le Rav Tzfi Pessat Frank. L'Arab Frank était présent donc en Israël pendant la guerre d'indépendance et voilà ce qu'il écrit à la fin de la guerre. Regardez-moi. Dans la source numéro 16. 16. En 149, il écrit les choses suivantes. C'est une question subsidiaire. la situation actuelle elle est mieux ou moins bien qu'en 49 ? Mieux, mieux. Moi, tu fais comme ça. Alors, bien, tu fais comme ça. J'avais l'impression que... C'est pas où ? C'est pas où ? C'est ce qu'il dit. C'est en 49, ce qu'il va faire aujourd'hui. Il dit il dit il y a pas de doute la Géoula a commencé et elle ne le savait pas. Nous, on parle de quelqu'un qui vit l'époque dans laquelle on parle. Combien de gens commençaient ça ? Ceux qui avaient les yeux en face de tous ? Ben-Gurion, vous savez, il ne parlait pas avec le même langage. D'accord ? Par exemple, le Rav Maimon Fichman. Le Rav Maimon qui est à la droite de Ben-Gurion pour la Déclaration d'indépendance et qui va faire la Bochade Cheikhéan. C'est ça ? Lui, il savait, il pensait ça aussi. Petit So, à Balia Femur, mais ça, c'est au moment des événements. Y aurait-il des gens avant que ça arrive qui ont dit que ça va arriver ? Encore une fois, il n'a pas parlé en mode Géoula et Yemotamashiach ou des choses comme ça. Alors, tu vas me dire, le Rav Kouk, il a parlé de la création d'État d'Israël que tu veux, c'est d'achon. Mais moi, je veux être plus précis. Est-ce qu'il y a des gens avant le Saint-Kiyah Tachach qui ont dit que la Géoula, ce sera le Saint-Kiyah Tachachach ? Ah oui, il y a un événement qui se passait avant tout ça. Quel événement se passait avant ? Comment on dit ? À chaque fête, il y a un événement. Avant, antérieur. Mais moi, je ne parle pas de l'événement antérieur. Je parle de Tachach. Vous savez que tous les rabbins, ils ont dit que c'était interdit de faire des calculs de quand il y en a la Géoula. Et tous les rabbins qui ont dit que c'était interdit, ils l'ont fait. Vous savez ? Ils se sont tous plantés sauf deux qui ont dit la même date. Le premier d'entre eux, c'est le Harizal. Le Harizal, il n'a pas écrit beaucoup de choses lui-même. La majorité de ses écrits, c'est ses élèves qui ont écrit. Mais il a écrit quatre petits livres et parmi eux, un commentaire de la Megillah de Ruth qui s'appelle Tzadik Yesodola. Et dans la Megillah de Ruth, il y a un verset qui nous intéresse. Regardez, un source numéro 19. Le verset nous dit comme ça. Le contexte est simple. Boaz dit à Ruth, tu peux dormir ici cette nuit, demain on vérifiera s'il y a quelqu'un de ta famille qui veut se marier avec toi, sinon c'est moi qui me marier avec toi. Seulement, le Harizal va nous expliquer que chaque mot ici veut dire quelque chose. l'ini à laïla. Comment c'est laïla ? C'est assez facile. L'exil. L'exil. Il n'y a pas boquer. C'est un boquer. C'est la Géoula. Alors la Géoula elle peut venir de deux façons. Si la Géoula vient par tov, c'est-à-dire Torah ou Ma'asim Tovim, il y a pas de Torah ou Ma'asim Tovim, et si il n'y a pas de Torah ou Ma'asim Tovim, Ga'altich Anokhi. C'est qui qui parle ? M'achir. M'achir. Dis-moi, je m'en occupe. M'achir. M'achir. Ga'altich Anokhi. Chai A'sem. L'A'chir. L'A'chir. Chai. Ho b'sod y'esod. H'v'yya. Shem A'sem. Ho t'yperet. V'yish. Bek'an remez gadol שלo n'itane n'kettôp b'achef chenougah el zman ha-géoula. M'achir. L'A'chir. il y a ici une allusion évidente pour le jour de la Géoula mais je ne peux pas te récrire mais je te dis juste que Chai c'est Yesod et Hachem c'est Tiferet nous aujourd'hui dans le Sidurim la Kabbalah s'est imposée un peu partout dans les Sidurim et comme on est en train de faire Sfirat à Omer et bien après chaque journée du Sfirat à Omer on dit à quel Sfirat ça appartient on dit Barizal la Géoula ça sera Chai Chai c'est Yesod Tiferet c'est Hachem il dit Chai Yesod c'est Tiferet les amis Yesod c'est Tiferet c'est le Sankhiyar donc la Géoula t'a dit à 450 ans que la Géoula ça serait le Sankhiyar top mais il n'a pas tout dégâni n'a pas c'est facile, trop facile donc il a fallu attendre 250 ans plus tard le Garoune de Vilna qui le Garoune de Vilna dans son commentaire du Sfirat d'Itsin Minuta et de Even Shlema et bien il doit expliquer en faisant un calcul et tout ça que ça arriverait non seulement le Sankhiyar mais de l'année Tachach en d'autres termes 200 ans avant la création de l'Etat d'Israël le Garoune de Vilna avait déjà dit que la Géoula serait le Sankhiyar Tachach la Géoula s'est passée le Sankhiyar Tachach pourquoi on a faite le 4 même si il y a des réunions on a faite le 4 aujourd'hui mais on devrait laisser le... ah oui mais dans la mesure où tout l'Etat d'Israël a été créé en faisant très attention d'éviter le Khilou de Shabbat et bien on ne veut pas que chaque année quand il y a un risque de Khilou de Shabbat qu'on mette le peuple juif devant ce risque là mais les autres fêtes on les laisse le même jour les autres fêtes on les laisse le même jour il y a plein de choses qu'on déclate quand on a envie de le décaler des fois au Shoshana on décale et des fois je te rappelle qu'à l'époque du Sanhédrin ça leur est même arrivé de décaler Pessah d'un mois entier parce que Jérusalem n'était pas prête à recevoir le Olé la Règle ça veut dire que si le Sanhédrin a envie de décaler et bien il décale c'est la prérogative du Sanhédrin de décaler et oui moi j'ai dit la date le 15 d'Issan parce que si les gens ils n'ont pas vu la nouvelle lune ou que les témoins ils ont été psoulimes et bien le Sanhédrin il dit bon alors c'est pas au Shoshana Shorush ce sera demain donc tu as décalé peut-être ça ce qui veut dire que c'est la prérogative des rabbins de dire pour leurs raisons qui sont des raisons de la Torah et bien de décaler, d'avancer, de reculer et donc dans la mesure où toute la fête de Yom HaTzmaut a été faite la déclaration à impendance pour que ça ne transgresse pas le Shabbat et bien de la même façon on ne veut pas faire transgresser les gens le Shabbat et donc quand il y a un risque d'être le Shabbat et bien on avance ou on recule c'est ça ? le Shabbat et bien d'ailleurs en d'autres termes Yom HaTzmaut c'est la fête de la Géoula une Géoula qui ne va pas s'arrêter qui ne va aller qu'en continuer en grandissant et qui nous permet en fait de commencer l'histoire et oui pendant toute la période de l'exil nous étions en mode préhistoire du peuple juif puisque nous ne pouvions pas réaliser notre rôle dans ce monde à savoir et de dévoiler à Kadosh Boko dans le monde quand on était en exil et bien on était en d'autres termes tant qu'on est soumis, persécutés, faibles on ne peut pas dévoiler à Kadosh Boko mais quand on retrouve notre identité qu'on retrouve notre liberté et qu'on est en Géoula et bien on peut dévoiler à Kadosh Boko en d'autres termes Yom HaTzmaut est la fête la plus importante de l'histoire puisque c'est le moment où l'histoire a marché où la Géoula nous montre que la Kédusha a atteint son indépendance et que nous pouvons maintenant haut et fort proclamer qui va peut-être la L'Hénie la L'Hénie la L'Hénie le monde la L'Hénie J'ai la L'Hénie Merci.